M. Casside, bonjour. Mme Lecoeur, bonjour. Vous êtes principal adjoint et principale du collège de Rebaix. Et vous avez dû affronter, en pleine période du brevet, la canicule. Alors dites-moi, comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est très bien passé. On a été informés par les autorités ministérielles du report et nous avons reporté les épreuves à lundi-mardi. Voilà. Et quelles conséquences pratiques ça a eu pour le collège et pour le personnel, les enseignants et le personnel ? Assez modéré. Il a juste fallu transposer les plannings qu'on avait établis de jeudi-vendredi à lundi-mardi. Et puis, inversement, les réunions qui étaient prévues la semaine suivante, les anticiper pour que toute cette fin d'année se prépare dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, un léger bouleversement dans l'organisation, mais rien d'ingérable ou d'insurmontable par les équipes, qu'elles soient techniques ou les enseignants. Et d'une façon générale, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut prévoir, mettre en place pour les années futures, en cas de canicule qui semble se multiplier quand même, donc soit au premier trimestre, soit au troisième trimestre ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce ne soit plus un souci ? Parce qu'il y a des pays chauds, tout ça existe, et la canicule est permanente chez eux, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut qu'on anticipe, il faut qu'on prévoit ce qu'on a d'ailleurs prévu pour lundi et mardi, parce qu'il va quand même faire chaud, qu'on prévoit des boissons, qu'on prévoit des salles à l'ombre, qu'on prévoit éventuellement des brumisateurs, et que tout le monde soit bien préparé à ça, sans angoisse, pour les candidats. Voilà, ça va très bien se passer. Oui, et puis tout va de pair avec la situation, c'est-à-dire que vous parlez de pays tropicaux, mais culturellement, ils ont adapté leur rythme de vie à ces conditions qu'on est la neige, en montagne, ça ne pose pas de soucis, dans nos régions, dès qu'on a quelques centimètres, c'est problématique. Donc il faut juste qu'on apprenne à nous adapter à l'évolution qui est pour nous, mais ça prendra du temps. Il n'est pas question de tout révolutionner, à mon avis, en 5 minutes. D'accord, et bien je vous remercie beaucoup. Merci.